Merci d'être venu si nombreux, c'est très beau aujourd'hui, c'est assez fantastique. Je suis ravi de vous accueillir ici pour une nouvelle expérience du museum et une nouvelle expérience du museum. On va essayer de rendre plus frénétiques cette année. Un horaire également qui est très inhabituel, puisque ça va être des visites qui vont se dérouler en nocturne, entre 18h et 23h, ou 22h30. Donc un horaire totalement inhabituel entre le Paris le show et le Paris by night, le réservé aux amis. Et là, on va plutôt essayer de faire venir des familles avec leurs enfants et de voir un petit peu les différents, mais j'y reviendrai. Alors, une expérience originale avec une visite, c'est une expérience de visite d'abord du site de la ménagerie, du site du Jardin des Blantes. Là, on n'aurait pas le droit, les visiteurs n'auront pas le droit d'aller tout à fait partout quand même, pour ne pas laisser s'égayer dans le Jardin des Blantes de la nuit. Ils seront catalisés, mais néanmoins, c'est quand même une expérience formidable de pouvoir visiter la ménagerie et visiter le Jardin des Blantes de nuit, alors que normalement, c'est réservé à quelques privilégiés dont nous sommes. Voilà, et donc on l'offrira, c'est quelque chose qu'on offre en quelque sorte quand même aux citoyens et aux visiteurs qui viendront nous rencontrer. Donc ça, c'est quelque chose de très original et de très émouvant. D'ailleurs, vous verrez de visiter Salamie, vous y êtes et vous allez pouvoir le découvrir un petit peu plus loin. Alors notre cible, ce sont bien sûr des enfants, leurs familles, enfin les familles avec des enfants plutôt. C'est venir rêver avec nous. C'est également essayer d'attirer des touristes qui n'ont pas forcément l'habitude de venir au Jardin des Blantes. C'est-à-dire qu'on est à la recherche aussi, là, de nouveaux publics. Alors, pour ce faire, vous voyez, on a quelque chose d'assez magique, quelque chose d'un petit peu kitsch et assez monumental, d'ailleurs, pour l'entrée. Mais au-delà de ça, on a quand même un minimum de discours scientifique derrière cette entrée un petit peu kitsch. Un discours scientifique qui parle des espèces qui ont disparu il y a fort longtemps. Merci. Merci.